Le continent musique appartient de 16h et on termine cette émission, les matins d'été, en ouvrant comme chaque jour la boîte à lettres de Cécile Gilbert. En partenariat avec le musée des lettres et manuscrits à Paris, nous retrouvons à Apollinaire ce matin. Et plutôt qu'un poème à loup, c'est bien d'une lettre privée dont il est question, une lettre d'amour bien sûr. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour. Les lettres de Guillaume Apollinaire à la comtesse Louise de Colligny-Châtillon, la fameuse loup, font partie des plus beaux champs d'amour de l'histoire de la littérature française. Spirituelle, dégagée, frivole, impétueuse, puérile, sensible, insaisissable et énervée, selon l'écrivain André Rouvert, Lou fait la conquête d'Apollinaire sur la côte d'Azur en août 1914. Récemment divorcée, elle mène une vitrée libre et lui tient la dragée haute. Le poète est envoyé à Nîmes, séjour préalable à son engagement au front. C'est alors que Lou accepte ses avances et décide de le rejoindre pendant une semaine. Elle ne lui cache pas qu'elle a un autre homme dans sa vie, alors il rompe en mars 1915 en se promettant de rester ami. Il est vrai que l'auteur de Zone a rencontré deux mois plus tôt dans un train une autre femme, Madeleine Pagès. Arrivé sur le front de Champagne début avril 1915, Apollinaire écrit le 16 sa première carte à Madeleine. Mais quatre jours plus tard, il a l'immense surprise de recevoir d'un coup sept lettres de loup. Cette correspondance ravive sa flamme et ses désirs. Comme le montre cette missive du 21 avril, dans laquelle il célèbre avec l'hyrisme la nudité et l'âme de cette muse, conjuguée au féminin comme au masculin. Il se fiancera finalement avec Madeleine en août, mais c'est Louis Skolb qui l'épousera en mai 1918, six mois avant de succomber à la grippe espagnole. Mon loup, mon loup chéri, adoré, je suis content, content. Des tas de lettres d'onyme qui sont de toi, et une lettre où tu dis être chez moi. Ta lettre du vendredi saint est un amour. Ta lettre du 3 avril approuve l'idée du bouquin, je le continuerai donc, et beaucoup de ce qui est et sera dans mes lettres quotidiennes en fera partie. N'aie pas peur, aucune indiscrétion générale, ne fera jamais partie d'aucun bouquin de moi. J'aime trop ton service pour en parler, et quant aux deux douzaines en question, dans le livre, on réduira ça à deux, ou trois, ou même quatre unités. Mais rien qui puisse être une indiscrétion sur notre cher roman à nous, ma chérie. Ce serait un sacrilège épouvantable, et je t'adore. Tu m'amuses, mais bien plus que cela encore. Je t'embrasse partout et te serre à te briser, et suis, chérie, excité à l'instinct de la tour Eiffel. Ta lettre du 5, mon loup, est extraordinaire, et l'ayant lu, ayant lu vingt fois les mots si singulièrement spécieux qui la composent, cher petit loup, mon âme depuis ce temps tremble et s'étonne. Je te prends, comme tu le veux, et je t'aime tout plein. Arrête comme un soixante-quinze, mon amour. C'est une situation adorablement épouvantable. Dans le bois est relu tes lettres. Le soixante-quinze aurait bien épousé mon âte, mais est résisté quoique bien en vie. Demain jeudi, je retourne aux tranchées. Parmi les impressions oubliées l'autre jour, il y a celle des betteraves. J'en ai goûté une. Ça a exactement le goût d'un morceau de sucre avec la consistance du radis noir. T'ai-je dit la nudité des tranchées ? C'est extraordinaire. La nudité est toujours peu excitante, et c'est un de tes charmes les plus exquis, que même à poil tu restes excitante. Mais la nudité des tranchées a quelque chose de chinois, d'un grand désert asiatique. C'est propre et désolé, très silencieusement. Mon loup très chéri, je te prends de toutes mes forces, et je t'embrasse longtemps, longtemps. Ta langue dure comme un poisson de mer parcourt ma bouche et m'affole. Tes yeux chavirent comme deux grands drainars touchés par un sous-marin. Puis, ma chérie, je te console, et je te courbe et vergette l'adorable cul de mon petit garçon passage. Tu le hausses et la baisses, ma loup exquise, en t'écartant comme un bel ange qui respire au paradis. Alors, c'est dit, ma grande gosse, tu es à moi pour toujours et tu n'auras plus de secret pour moi. À demain, petit lois doré, je t'embrasse tout plein et te prends toute, toutes de toutes les façons. C'est le moment des morilles. On va en chercher le matin et on en mange deux fois par jour. Ça a la saveur chérie de ta bouche. Je t'aime, je t'aime, et je veux toujours t'aimer. Le front ne fait plus mal. On fume du tabac américain qu'on a distribué un surplus. Le campement a l'air d'un campement de chercheurs d'or en Californie. Je t'aime, ma chérie, et te caresse doucement bouche dans ma bouche. Tongui. Sous-titrage Société Radio-Canada